Le matin à l'école, l'après-midi en télétravail, voici le nouveau quotidien de Cindy Collin depuis le 12 mai. Des journées de travail rythmées par les besoins de ses élèves en classe ou à la maison et par les nouvelles règles sanitaires. Habituellement, l'enseignante dispense ses cours à 25 élèves. Aujourd'hui, il ne sont que 7 à faire leur retour en classe. Des conditions optimales pour accompagner chaque enfant dans son apprentissage. En termes de conditions de travail, on est largement bien. Après, c'est vrai qu'on est sur un environnement spatial très, très cadré. Et on n'a pas cette liberté qu'on peut avoir habituellement. Le retour en classe se fait selon des règles sanitaires strictes. L'enseignante doit veiller à ce que ces dernières soient appliquées et respectées. Une nouvelle charge de travail qui s'ajoute à celle de l'enseignement. Alors, c'est vrai que notre journée, elle est très, très rythmée de ce côté-là. Quand ils arrivent à l'école, ils passent par le lavage de mains avant de rentrer en classe. Dès que quelqu'un est ternu, tous, on se lave les mains aussi. Avant de sortir en récréation, on passe aux toilettes. Même si les cours en classe ne sont dispensés que le matin, les 7 élèves restent à l'école l'après-midi en études dirigées pour approfondir les notions de travail quelques heures plus tôt. Et leur journée se termine avec un temps en périscolaire. C'est à 50 km de l'école élémentaire de la Providence que la journée de Cindy Collin se poursuit. Installée à son bureau, elle doit maintenant traiter les mails, organiser ses cours et vérifier les acquis des élèves absents par appel vidéo. Est-ce que vous avez réussi à imprimer la feuille que je vous ai envoyée ce matin ? Oui ? Oui ? La recopier, oui, ça suffit, c'est pas nécessaire. J'envoie conjointement et sur le blog de la classe et sur leur adresse mail tous les dimanches, en général, le plan de travail de la semaine où dedans, il y a une fiche qui recense tout le travail et derrière, il y a les fiches de travail, les corrections, des aides, les leçons à copier. Et ils me renvoient cette grille de suivi. Crise oblige Cindy Collin, due comme de milliers d'autres enseignants, s'adapter pour garder le contact et suivre l'apprentissage des élèves même si en difficulté.